L'histoire à son envers, l'histoire à ses revers, il y aura toujours une autre façon de voir. De remarquables oubliés, une série de contes historiques qui prend le parti des oubliés et des maltraités de l'histoire. Aujourd'hui, Serge Bouchard raconte l'esclavage au Québec. Le mot « esclave » vient du mot « slave » parce qu'au Moyen Âge, on vendait beaucoup de slaves aux Arabes. La possession d'esclaves a été pratiquée dans toutes les sociétés et le développement du Nouveau Monde au XVIe siècle va accentuer les besoins de cette marchandise humaine. On estime que 12 à 20 millions d'Africains ont été forcés vers l'Amérique entre le XVIe et le XIXe siècle. Pour se justifier de cette pratique, la société occidentale va développer un discours sur la hiérarchie des races. Puis, avec le changement des mentalités, l'esclavage sera aboli progressivement. C'est aux Quakers que l'on doit le premier virage carrément anti-esclavagiste. En 1770, la Société des Quakers de Nouvelle-Angleterre fut la première à interdire toute pratique esclavagiste. Pour la première fois, en 1777, une loi va interdire l'esclavage. Cette loi est passée au Vermont, dans les jeunes États-Unis d'Amérique. En 1793, on abolit l'esclavage dans le Haut-Canada, aujourd'hui l'Ontario, ce qui va permettre à beaucoup d'esclaves américains de se sauver vers le nord pour y retrouver la liberté. Cette loi faisait du Haut-Canada le premier territoire britannique à légiférer contre l'esclavage. Au XIXe siècle, les États-Unis et l'Europe abolissent la traite des Noirs, mais le trafic continue de façon clandestine. En 1821, l'État du Liberia est fondé en Afrique de l'Ouest pour y installer des Noirs libérés. Treize ans plus tard, en 1834, l'Angleterre et ses colonies abolissent finalement l'esclavage. On pense qu'au Canada français, la traite d'esclaves se poursuivit non officiellement jusqu'en 1848, date de l'abolition de l'esclavage en France et dans ses colonies. Et aux États-Unis, après une guerre entre les États du Nord et du Sud, l'esclavage sera finalement aboli en 1865. Mais revenons ici, chez nous, où l'esclavage a bel et bien eu cours. Je vais vous raconter l'histoire de l'esclavage. L'esclavage au Québec et au Canada. L'esclavage est un secret de famille. L'esclavage en Nouvelle-France, c'est occulté. L'esclavage sous le régime britannique. Quelle surprise! Comment une chose pareille est-elle possible? Car notre croyance, notre dure croyance, c'est que l'esclavage est un fait historique américain ou étranger. Il ne saurait être canadien. Les méchants sont aux États-Unis et les bons sont au Canada. Et jamais les Français n'ont trempé dans ce crime, ni non plus les Britanniques, dont les projets étaient certainement nobles, moraux. Il s'agissait de bâtir un beau pays, convertir les sauvages, justice partout, charité. Notre histoire n'est-elle pas une épopée? Il y a une cinquantaine d'années, un historien publiait un essai sur l'esclavage en Nouvelle-France. C'était un travail remarquable, de nouveauté, d'audace. Mais le livre fut cependant enterré dans le silence de l'oubli. Personne n'en fit de cas. Et l'auteur fut mis à l'écart, menacé même de réprimande. Et de qui parle-t-on? Eh bien, on parle d'un, sinon du plus grand historien québécois du 20e siècle, Marcel Trudel. Alors, l'essai de Trudel, publié dans les années 50, avant la Révolution tranquille, sous la chape officielle de l'histoire nationale catholique, Saint-Martyr canadien et grand héros, était non seulement un pavé dans la mare, mais c'était une révélation. qui permettait d'ouvrir la porte à un nouveau modèle historique d'interprétation à tous les points de vue. La franco-américanité n'est pas innocente. Elle n'est ni pure, ni victime. Elle s'inscrit dans la mouvance des grandes époques dures et violentes. Comme l'Espagne, comme les jeunes États-Unis à France et l'Angleterre étaient des nations esclavagistes. Marcel Trudel nous rappelle que s'il est vrai qu'en France, on interdisait l'esclavage sur le territoire national, la France n'appliqua jamais sa loi. Et les riches ont toujours possédé des esclaves en France. Mais surtout, la France permettait l'esclavage dans ses possessions coloniales, aux Antilles, en Louisiane et au Canada. Les faits mis en lumière par Trudel sont renversants. Par exemple, l'histoire documentée du petit Olivier le jeune, un petit garçon malgache qui a vécu à Québec dans les années 1630 jusqu'en 1654, est une histoire probante. Était-ce un petit esclave? Oui. Trudel ne mentionne pas Mathieu d'Acosta. Un Noir, encore, qui accompagnait l'expédition du sieur-demont en Acadie, avec le vétéran Pont-Gravé et un Champlain qui faisait ses premières armes en Amérique. On ne peut supposer vraiment à l'époque du sieur-demont ou même de Champlain un véritable système esclavagiste en Nouvelle-France. La colonie était trop petite. Mais c'est quand même un fait historique. Mathieu d'Acosta se trouvait au jour 1 des tentatives de colonisation française en Acadie. D'ailleurs, si on faisait l'histoire des Noirs au Canada, il faudrait commencer par lui. Mathieu d'Acosta en 1603. Ce fait est important car, là aussi, erreur de perspective, on imagine toujours que les Noirs ont une histoire excentrique et marginale au Canada. Pourtant, ils sont là depuis le début. Il faut noter que personne n'a jamais fait ni raconté la véritable histoire de Mathieu d'Acosta, ce qui serait passionnant, car nous savons qu'il est mort en France et qu'il a vécu longtemps. Nous savons aussi qu'il a joué un rôle significatif à l'époque des explorations du Golfe du Maine par Samuel de Champlain. Quant au petit Olivier Lejeune, 30 ans plus tard, au comptoir de traite de Québec, le peu que nous connaissons de son histoire, nous le connaissons bien. C'est un petit garçon, malgache peut-être guinéen. Il avait sept ou huit ans. Il avait été enlevé ou acheté par les fameux frères Kirk, pirates de profession, qui ont pris Québec en 1629, forçant le retour de Champlain en France. Mais lorsqu'ils rendirent Québec aux Français, trois ans plus tard, et qu'ils s'en retournèrent eux-mêmes en Europe, ils vendirent le Petit Noir à un dénommé Le Baïf pour 50 écus. Le salaire moyen d'un ouvrier à l'époque était de 100 écus par année, donc la moitié d'un salaire annuel. Le Baïf lui-même avait mauvaise réputation. Il avait été collaborateur des frères Kirk pendant trois ans. Donc en 1632, peut-être pour se refaire une sorte de réputation et refaire son honneur, il va donner, non pas vendre, mais donner son petit esclave à Guillaume Couillard, qui est un illustre personnage parmi les premiers habitants de la ville de Québec. M. Couillard va confier le petit aux jésuites pour son éducation. Et c'est le père Lejeune qui va faire le catéchisme, lui montrer l'alphabet sans trop de succès. Le père Lejeune a deux étudiants, deux écoliers. Un petit amérindien non identifié et le petit Olivier Lejeune. Et le père Lejeune inaugurait la première activité scolaire dans l'histoire du Canada. Et le père Lejeune a écrit des anecdotes à ce sujet. Il parle de son petit nègre qui a toutes sortes de réactions, toutes sortes de visions du monde, qui pense que parce qu'il va être baptisé, il va devenir tout blanc, puis des choses naïves comme ça. Il sera baptisé, d'ailleurs, en 1634, Olivier Lejeune. Il va vivre à Québec jusqu'en 1654. C'est l'année de son inhumation officielle. On le dit, domestique de M. Couillard. On n'emploie pas le terme esclave. Esclave. Disposé d'une personne comme d'un objet. Un bien meuble. Le privé de toute sa liberté personnelle, lui donner une valeur marchande et exploiter sa force de travail. Réduire un individu en esclavage, c'est-à-dire en état de servitude totale, disposé de lui, comme on l'entend. Alors, bien sûr, les Noirs y goûteront massivement. Dans les Antilles françaises, en 1687, il y a déjà 27 000 Noirs, esclaves originaires d'Afrique. Ils ont transité par le Sénégal. Alors, on ne parle alors que de la France et des activités esclavagistes françaises. Dans les Antilles françaises, imaginez les activités des Espagnols, des Portugais, des Anglais et des Hollandais. Mais les Amérindiens, on les oublie. Les Amérindiens vont y goûter aussi, à l'esclavage. Rappelons quelques faits importants. Christophe Colomb, dès 1492, déçu de ne pas trouver le royaume qu'il cherchait, se console et va consoler les régents espagnols en leur faisant valoir qu'il vient de trouver une réserve infinie d'esclaves. Pour lui, les Arawaks Taïnos, et le cas échéant, tous les Indiens de son Inde imaginés, étaient des esclaves naturels. Et il y en avait des millions. Les Portugais, d'ailleurs, avaient réduit en esclavage toute la population canarienne une trentaine d'années auparavant. Donc, aux époques de la Nouvelle-France, entre 1680 et 1760, puis sous le régime britannique, de 1760 jusqu'en 1834. 1834, c'est l'année de l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique. L'esclave est un concept normalement accepté par les gens de pouvoir et par la politique internationale des grandes puissances de l'époque. Et nul ne remet sérieusement en cause le système. Au 17e siècle, en Nouvelle-France, il n'est pas facile de se procurer des esclaves noirs. C'était plus facile de posséder des esclaves amérindiens. Et c'est bien ce qui va se produire. Marcel Trudel nous rappelle que les Amérindiens étaient eux-mêmes des sociétés esclavagistes. Il serait probablement plus juste de dire que certaines sociétés amérindiennes l'étaient esclavagistes à l'origine et que le commerce avec les Européens a intensifié la pratique de l'esclavagisme parmi certaines sociétés amérindiennes. Par exemple, lorsque les Iroquoïens ou certaines nations algonquiennes des Grands Lacs faisaient des prisonniers de guerre, il pouvait se passer trois choses. On pouvait être tué et torturé, on pouvait être adopté ou finalement, on pouvait être réduit en esclavage. Et dans les faits, les nations détentrices d'esclaves se mirent à faire le commerce avec les Français et avec les Français à Québec. Et c'est ainsi que parmi les castors et les pots, les personnes aussi devinrent objets de valeur commerciale. Le premier système esclavagiste de la Nouvelle-France fut donc établi sur un fond amérindien. Et ce système ne s'est véritablement mis en place qu'à partir de 1687. Comme beaucoup de ces Amérindiens esclaves originaient de nations très éloignées de l'ouest du Mississippi, des nations non alliées aux Français, dont les célèbres panistes qui viennent du lointain Nebraska, inconnu à l'époque. Eh bien, ce terme paniste devint le mot de référence en Nouvelle-France pour désigner tout esclave amérindien, quelle que soit sa provenance culturelle. Ce sont donc des Amérindiens. Et là, je mentionne des Mohicans, des Illinois, des panistes, des Kansas, et ultimement des Sioux, Asiniboines et autres nations Sioux, qui furent premièrement les nations où on prenait les esclaves en Nouvelle-France. La pratique va s'implanter de façon très importante. Mais il a été établi très tôt que l'esclave amérindien n'avait pas la même valeur que l'esclave noir. Le rapport était, et a toujours été, du simple au double, en valeur d'achat et de revente. En valeur d'échange aussi, car on échangeait des Amérindiens du Mississippi aux Antilles contre des Noirs. Et là, on le voyait bien, c'était du deux pour un. Deux Amérindiens pour un Noir. On considérait que l'espérance de vie des Amérindiens en état d'esclavage était très courte, que les Noirs étaient plus robustes et plus travaillants, mais surtout, les Amérindiens s'enfuyaient plus facilement sur le territoire. Donc, en Nouvelle-France, entre 1680 et 1700, c'est une vingtaine d'années, il y a déjà de nombreux esclaves amérindiens appartenant aux grands de la Société française de Québec à cette époque. Nous parlons bien sûr de Frontenac, nous parlons des Jésuites, de l'évêque Saint-Vallier, nous parlons des riches commerçants. Ces esclaves amérindiens sont jeunes, souvent des enfants. Ils meurent jeunes avant 30 ans, généralement. À partir de 1688, on veut des Noirs en Nouvelle-France. Alors, il y a beaucoup d'Amérindiens, mais là, on veut politiquement, les instances politiques sont explicites, on veut des Noirs en Nouvelle-France. C'est la position du gouverneur à l'époque, brisée de nos villes. C'est la position de l'intendant, Bochard Champigny. C'est la position du procureur général qui va présenter à Paris un argumentaire, ruette d'auteuil. Il faut se rappeler que c'est l'époque de Louis XIV, le roi soleil. Et déjà, les Français sont très actifs sur le marché des esclaves. Il y a 27 000 Noirs aux Antilles pour la canne à sucre à l'époque. Et déjà, Louis XIV a fait publier le Code noir. La servitude, oui, mais il y a des règles. L'esclave est un objet ayant une valeur marchande, mais c'est aussi un objet précieux. Il faut quand même suivre les règles. Le contexte général autour de la Nouvelle-France et pourquoi la Nouvelle-France veut avoir des Noirs. Déjà, en Nouvelle-Angleterre, on compte sur des centaines d'esclaves noirs en cette fin du 17e siècle. Et à Québec, on veut faire pareil. Alors, ruette d'auteuil, c'est intéressant, va développer un argumentaire exemplaire. Tout comme l'habitant de Nouvelle-Angleterre, l'habitant de Nouvelle-France ne devrait pas travailler aux champs. Il devrait faire travailler des esclaves. Et c'est au nom de la prospérité économique. De toute façon, la Nouvelle-France manque de bras, manque d'ouvriers. Les esclaves pourront faire les travaux. Et il y a une grande question. Pour ceux qui croient que les Noirs ne peuvent pas résister au climat nordique, eh bien là, il va y avoir des arguments. Ruette d'auteuil va développer celui-ci qui est relativement célèbre. Il propose la pratique suivante. On va les habiller, les surhabiller, pour les protéger du froid. On va les habiller en castor. Et ça, ça va fabriquer du castor gras. Et donc, c'est très payant. Mais qu'est-ce que le castor gras? Dans la grande traite des fourrures, et ce depuis le début, depuis le tout-tout début des premiers échanges de fourrures, le castor gras valait plus que le castor sec. Et le castor gras était un castor porté par les Amérindiens. C'est-à-dire que les Amérindiens les avaient portés pendant un an au moins, poils en dedans. Et le poil en dedans faisait qu'après un an ou deux ans, le long poil du castor était tombé, il ne restait que le duvet, et le castor était tout mou, la peau était toute molle. Ça s'appelle du castor gras. Et c'était le castor le plus précieux. Il valait beaucoup plus cher que le castor pris, gratté, étiré, séché, qui était le castor sec, non porté. Alors là, on se disait, si on amène beaucoup de Noirs, on va tous leur mettre le castor sur le dos. Puis ils vont produire à chaque année beaucoup, beaucoup de castor gras. C'était ingénieux comme projet. C'était un argumentaire assez particulier. Louis XIV va accepter. Il va dire, oui, c'est une bonne idée. On va envoyer des Noirs. Et à cette époque, on a pensé que les Noirs pourraient arriver par centaines et centaines. C'est-à-dire qu'on espérait des bateaux négriers qui viendraient de Guinée, du Sénégal, comme ils allaient aux Antilles, bien, ils pourraient venir à Québec. Jamais les bateaux ne viendront à Québec. Et c'est au compte-gouttes que les Noirs vont arriver dans la vallée du Saint-Laurent. Alors, on a eu la permission du roi en 1689, après le rapport de Rouette d'Auteuil. Il va y avoir une reconfirmation en 1709. L'intendant Rodot va légaliser par ordonnance l'esclavage en Nouvelle-France. C'est-à-dire qu'il va dire aux habitants de la Nouvelle-France, si vous possédez des esclaves, ils sont vraiment, vraiment à vous. Et lentement, le système va se mettre en place. Mais encore une fois, il y a très peu de Noirs, beaucoup d'Amérindiens. Par exemple, en 1713, dans la vallée du Saint-Laurent, il y a 13 esclaves Noirs, 145 esclaves Amérindiens qu'on commence à appeler des panisses. L'esclavage Amérindien n'est pas un sujet facile. C'est un sujet délicat. Sur le plan politique, à l'époque, c'était difficile, car la France comptait sur les nations amérindiennes souveraines pour détenir et tenir son influence en Amérique et protéger surtout l'immense commerce des fourrures. La France n'avait pas la main-d'oeuvre. La France n'avait pas les colons. La France n'avait pas le nombre. Mais c'est par les Amérindiens que la France exerçait une si grande influence sur un aussi grand territoire. Alors, il ne fallait pas froisser les Amérindiens. Conséquence, aucune nation. Nation alliée des Français ne sera esclave sous le régime français. Il faut aller chercher les nations à l'étranger, des nations inconnues, très éloignées, ou des nations ennemies des Français. Et elles ne sont pas nombreuses. Alors, un propriétaire qui était mécontable, qui n'aimait pas son esclave ou qui avait des problèmes avec son esclave, il pouvait le vendre, l'échanger, l'envoyer. Et beaucoup d'Amérindiens vont se retrouver un peu partout dans le monde, mais notamment en France, mais beaucoup aux Antilles. Quant aux Noirs, nous venons de le dire, il y en avait, mais peu au début. De bon, il coûte très cher, le double d'un Amérindien, très difficile de s'en procurer. On passe par le marché des captifs, des prisonniers. On passe beaucoup par les Iroquois du Sault-Saint-Louis. C'est Canawaké aujourd'hui. Les Iroquois du Sault-Saint-Louis vont servir de courtiers et de passeurs. Mais malgré tout, les recherches historiques de Marcel Trudel finissent par conclure qu'il y eut au moins 4200 esclaves entre 1689 et 1830 en Nouvelle-France. Et ces esclaves étaient répartis comme ceci, 2700 Amérindiens, 1443 Noirs. Il faut rajouter une quinzaine d'esquimaux. On avait pris les esquimaux, on avait tenté, et on va se décourager en disant ils ne sont pas fiables, ils sont dangereux, les esquimaux. Nous en parlons un peu plus aujourd'hui, des esclaves de la Nouvelle-France. Mais notre connaissance et notre curiosité, notre conscience, c'est un phénomène qui est très, très lent. Oui, des histoires commencent à percer, comme celle de Marie-Joseph Angélique, par exemple. Cet esclave accusé d'avoir provoqué la conflagration de Montréal en 1734 et qui sera mise à mort au terme d'un procès douteux. Pierre Gauthier de la Vérandry a plus ramené d'esclaves amérindiens que de peaux de castors lors de ses explorations dans l'ouest du continent américain, dans les années 1730. La Vérandry, grand trafiquant d'esclaves. Eh bien, ce n'est pas le genre de héros qu'on nous proposait quand on apprenait l'histoire nationale du Canada français. Et la Vérandry insistait sur la valeur commerciale, économique des esclaves des nations éloignées de l'ouest. Sous le régime français et puis sous le régime anglais, car il ne faut pas oublier que l'esclavage a été confirmé en 1760 lors de la capitulation. C'est-à-dire que les Britanniques ont eu à statuer là-dessus. Et un autre beau geste du général Hammerst, dans une ordonnance, il va confirmer qu'on poursuit les activités, l'esclavage est confirmé, vous avez vos esclaves, vous êtes propriétaires, on ne va pas vous les prendre. Et ça continue, et ça continue. Donc, sous le régime français et sous le régime anglais, il va y avoir des esclaves et une activité à Québec, à Trois-Rivières, à Montréal, et il ne faut pas l'oublier, à Détroit et dans toute la région des Grands Lacs. Et jusqu'à Saint-Louis, ce qui nous conduit en Louisiane. C'est le vase communiquant. Alors, de la Louisiane, Saint-Louis, Détroit, Montréal, Québec, il y avait toute une activité à l'intérieur du continent américain, une pratique esclavagiste. Il faut se rappeler que l'esclavage a été officiellement aboli en 1834 dans l'Empire britannique et partant dans la colonie canadienne. Dans ce qu'est le Québec d'aujourd'hui, l'esclavage n'aura pas de date officielle de disparition. Ce sera une lente attrition, apparemment suivie, bien sûr, d'une profonde amnésie. Comment cacher ou effacer 4200 esclaves? Esclaves possédés par des évêques, par les congrégations religieuses, par les gouverneurs, par les marchands, par les propriétaires terriens, par les agriculteurs. On a l'impression qu'un très grand nombre de personnes possédaient des esclaves, car la colonie était petite. Il y eut même quelques blancs esclaves, captifs, prises de guerre des Abénaki et autres Amérindiens alliés domiciliés à la fin du 17e siècle, ouvriers spécialisés de grande valeur comme ce tisserand bostonais qui appartenait à Agathe de Repentigny. Il n'a pas dû être le seul quand on songe aux captifs de Deerfield. Il y a aussi la question du métissage, qui est un autre champ de recherche, entre Noirs et Amérindiens surtout, entre propriétaires aussi et esclaves. Et toute la question du trafic des esclaves à Détroit, à Fort-du-Caine et à Michilimackinac. Fort-du-Caine, c'est Pittsburgh aujourd'hui, qui étaient des territoires québécois jusqu'en 1796. Marcel Trudel écrit lui-même, « Nous sommes convaincus que nos ancêtres ont eu plus d'esclaves que ces 4200 recensés au dictionnaire. C'est seulement qu'on ne les a pas trouvés. Ils sont plus nombreux. » De tous ces esclaves dans l'histoire du Québec, 64 % sont Amérindiens, 34 % furent des Noirs et 2 % furent des Métis Noirs et Amérindiens. L'esclavage au Québec fut donc une réalité très présente, inutile de dire très occultée, mais le phénomène fut quand même modeste lorsqu'on le compare à ce qui se passait dans les colonies anglaises juste à côté, puis dans ce qui allait devenir les États-Unis. Il y avait en 1749 10 000 Noirs dans l'État de New York. Dans Maryland, 10 000 Noirs aussi. En Louisiane, 5 000. Et les Antilles, un quart de million en 1774. Mais il reste qu'à l'échelle, le phénomène était important. Au Québec, les esclaves ont été autant femmes qu'hommes, c'est 50-50. Ils étaient jeunes, souvent des enfants. Du côté des Amérindiens, il y avait plus de femmes. Du côté des Noirs, il y avait plus d'hommes que de femmes. Et à la fin, ça finit par être un 50-50. L'esclavage fut aussi un phénomène urbain, très urbain. 63 % des esclaves étaient à Montréal, 32 % à Québec, 5 % à Trois-Rivières. L'arrivée massive des Noirs, ça s'est fait avec les loyalistes. en 1780, en 1800, surtout sur la partie sud du Saint-Laurent, dans les cantons de l'Est, près de la frontière américaine et près de Montréal. Je terminerai cette histoire en vous racontant une histoire d'amour, toute simple. En 1761, à Montréal, un Noir, Louis-Antoine, qui est libre, car cela existait, un Noir libre, eh bien, il est tombé en amour avec Marie-Catherine Baraka, une Noire de 18 ans, esclave de M. Godet. Alors, il est en amour, il veut la marier, c'est du sérieux. Devant notaire, par amour, il va vendre ses services d'esclave à Godet qui en faisait une condition. Vous pouvez vous marier, mais Louis-Antoine, vous devenez esclave, mon esclave. Alors, Louis-Antoine accepte. Il devient ainsi esclave et ses enfants seront esclaves. Alors, c'est quand même une belle histoire car M. Godet est mort en 1769 et après huit ans, la famille de Louis-Antoine retrouve la liberté après huit ans d'esclavage. Il y a plein d'histoires comme celle-là. Et ces histoires, on pourrait peut-être les documenter. Ce sont des remarquables oubliés. Revoir l'histoire, la redire autrement, sont des actes de courage et de nécessité. De cette réalité occultée, il nous reste entre autres, en plus du métissage, le cimetière d'esclaves agricoles noirs du Nigger Rock de Saint-Armand au Québec. Une plaque commémorative dans le Vieux-Montréal à la mémoire de Marie-Joseph Angélique, esclave noire et figure emblématique de cette triste période du Québec. Depuis 1995, le mois de février est devenu au Canada le mois de l'histoire des Noirs. En 2008, le Canada commémore le 175e anniversaire de la loi sur l'abolition de l'esclavage dans les colonies britanniques. Ne quittez pas. Dans un instant, Serge Bouchard reçoit Paul Femmue Brown, un passionné de l'histoire des Noirs. Vous pourrez leur poser vos questions par courriel remarquablesoubliés arrobas radio-canada.ca. À tout de suite. Eh bien, oui. Bonsoir. Serge Bouchard au microphone. Nous revoilà en direct. On vient d'entendre ensemble le conte. Toute l'équipe des remarquables oubliés vous souhaite la bienvenue à cette émission spéciale sur l'esclavage. Vous pouvez nous envoyer des commentaires, des questions par courriel et faites-le vide parce que le temps file. On n'a pas tout notre temps ce soir. Alors, remarquables oubliés en un seul mot, arrobas radio-canada.ca. Ce n'est pas parce qu'on est pressé qu'on va s'énerver, mais il nous reste quand même seulement 20 minutes. Avec moi en studio, justement, on ne va pas traîner, un bel invité, Paul Femmue-Brown, qui n'est pas un... Ben, Paul Femmue-Brown, bonsoir. Bonsoir. Qui n'est pas un étranger ou remarquable oublié. Vous êtes venu déjà... En septembre. En septembre. Vous êtes auteur, entre autres, de ces Canadiens oubliés, tombe 1, 2 et 3, qui est une fresque historique qui raconte la vie fictive d'une autre esclave noire de la Nouvelle-France. En effet. Et vous êtes éditeur des éditions Les 5 continents Montréal. Donc, vous êtes historien et tout ça. Et vous avez beaucoup, beaucoup... Oui, ben, je le dis pour le bénéfice des auditeurs, c'est votre... C'est un grand sujet pour vous, l'histoire de l'esclavage et l'histoire des Noirs. Alors, vous venez d'entendre le conte. On s'en va dans quelle direction? On parle de quoi, finalement? On peut aller dans toutes les directions. Dans toutes les directions. On peut aller dans toutes les directions, mais je pense que la première chose... Parce que vous avez fait un survol extraordinaire dans votre conte. Et moi, je pense que ce qu'il faudrait faire à partir de maintenant, malgré tout ce qu'on a fait depuis 35, 40 ans, je fais allusion au livre de M. Trudel, ce serait peut-être de faire une éducation de ce qu'est notre histoire. Voilà. C'est-à-dire la façon dont les uns et les autres se sont côtoyés. Et je pense que c'est à la petite école que ça doit commencer, finalement. Mais c'est un petit coup de fouet, quand même, dans un plein visage, quand on regarde ça. Comment ça se fait qu'on ne sait pas ça? Oui, mais pourquoi on ne sait pas ça? La première question attire immédiatement la réponse. Pourquoi a-t-on caché la présence d'esclaves noirs au Québec? D'une part, il y a peut-être qu'on n'était pas fiers d'un certain passé peu glorieux. Ou bien alors, on se disait, ça va faire notre affaire si on dit que ce sont les Américains qui ont fait ça et que tous les noirs qu'on trouve chez nous, ce sont des esclaves qui sont venus des États-Unis. Qui se sont libérés de la griffe américaine. Et encore mieux, aujourd'hui, dans notre période moderne, on se dit, ce sont les Haïtiens, ce sont les Africains qui viennent d'arriver. Alors, finalement, tout le monde est arrivé. Or, comme on l'avait mentionné tout à l'heure, il y a des noirs qui sont ici depuis le début de la colonie. Voilà. Bon, alors... Et le petit Olivier Lejeune, que tout le monde doit reconnaître son histoire. Parce qu'elle est symbolique et importante. Oui, mais j'en doute. Parce que les gens, ils croient pas. Les gens pensent souvent que lorsqu'on parle de notre passé, il y a plus de fiction que de vérité. Mais ce qui est tout à fait faux, finalement. Oui. Mais je pense qu'on a fait un bon pas depuis les années 70, je dirais. Depuis une trentaine d'années. Depuis une trentaine d'années. Depuis une trentaine d'années, j'y suis pour quelque chose en partie. On vous en fait lisser depuis tout ça, puis vous ne serez pas passé sur terre pour rien. C'est beau, ça. Je pense qu'il faut peut-être essayer de ne pas avoir honte d'un certain passé. Si on nomme les propriétés d'esclaves aujourd'hui, ça n'enlève rien à personne. Que votre ancêtre ait été un esclavagiste, ça vous n'y étiez pour rien et vous n'êtes toujours pour rien. Mais je ne peux pas passer sous silence, par exemple, les personnages clés du Québec qui ont possédé des esclaves. Mais parlons-en. Mgr Bourget en possédait. Mgr en possédait. Le baron Charles Lemoyne de Longueuil en possédait. Et de nombreux. Et de nombreux. C'était dans ses armoiries. En telle enseigne qu'il a mis ça dans ses armoiries. Bon. La vénéreuse mère d'Houville en possédait. Je ne sais pas si j'ai déjà envoyé, quitte à ce qu'on me traite de radoteur, je vous ai fait une blague l'autre fois, mais qu'il n'y en ait pas une. Quand on a demandé à la mère d'Houville, comment se fait-il vous si pieuse ? Comment se fait-il que vous ayez des esclaves chez vous ? Et elle répond ils ne sont point à moi, ils sont à mon époux. Oui, oui. Quelle blague. Oui, oui. Mais enfin, il y avait une réponse. Toujours. Et vous avez mentionné des noms aussi tout à l'heure. Il y en a un qui nous manque. Ceux qui ont servi d'instigateur finalement pour l'importation. Et j'ai dit bien important sur des Noirs ici. vous avez mentionné Jacques Rodeau, mais il y avait aussi Gilles Rocard. Oui, oui, c'est ça. Qui a joué un rôle prépondérant là-dedans. C'est lui qui a apporté la lettre en fait. C'est ça. À partir des demandes de ce qu'on appelait des commerçants de Montréal, de Trois-Rivières, qui a porté à main propre cette lettre-là et qui a présenté au roi XIV. Louis XIV pour dire les habitants de Montréal, de Trois-Rivières et de Québec ont besoin de main-d'oeuvre. On a besoin d'esclaves nègres. Notamment les forges de Saint-Maurice. Voilà. Et tout ça, on voulait du travail. D'ailleurs, on a déjà des courriels. On a des courriels. Il faut, on avait demandé aux auditeurs de nous envoyer des courriels. Alors, on en a. On va les commenter. On va, je vais vous poser des questions là-dessus. Il y a des traces. On a beau occulter, il y a des traces. Ici, il y a Madeleine Côté de Joliette qui nous parle pour elle, pour nous tous, d'une grande découverte, d'une découverte stupéfiante. Un cimetière d'esclaves dans la région de Berthierville. Une vingtaine d'esclaves dans la région de Berthierville. Des esclaves d'âge et de sexe différents qui portent, qui soient anonymes, qui ont le patronyme des maîtres. C'est plausible. C'est plausible. C'est plausible. Même si je l'ignore, je dois l'avouer honnêtement, je l'ignorerai. Mais en réfléchissant, en y réfléchissant bien, Berthierville est pas loin de Trois-Rivières. Or, il y avait beaucoup de Noirs. Entre autres, on a parlé de Marie-Joseph Angélique. Son maître avait des... Mais il était aux forces de Saint-Maurice. Voilà, tout à fait. Alors, il n'est pas impensable qu'il puisse exister un cimetière à cet endroit. Ben oui, puis on a aussi, dans le même ordre d'idée, Louise Chevrier. Un courriel très, très intéressant qui... Louise Chevrier, je ne sais pas de quel endroit, mais elle nous parle de... Ben, sur la Véranderie qui a ramené tant et tant d'esclaves de l'Ouest, elle nous en parle. Elle nous parle de l'histoire d'Antoine Ménard, un procès d'Antoine Ménard, un voyageur qui a participé aux expéditions de la Véranderie. C'était un métis, Ménard. C'était le fils de l'interprète Maurice Ménard et de Madeleine Cook. C'était le neveu de Mme Montour dont on a raconté l'histoire. Oui, oui. Bon, alors, on voit qu'on a trouvé beaucoup d'esclaves à Chambly, c'est le sujet principal de Mme Chevalier, à Chambly, et plusieurs ont échappé aux recherches de Marcel Trudel. Alors, elle parle des Hertel de Rouville qui en possédait, Melchior Hertel de Rouville qui est l'époux, etc., etc. Alors, oui. Dans ma recherche, moi, j'ai trouvé aussi qu'il y a eu beaucoup d'esclaves à Chambly, effectivement, mais je dois remercier Mme Chevrier, je pense, hein? C'est ça? Oui, Chevrier. Chevrier, pardon. Excusez-moi d'esclamenter votre nom, mais je vous... une chandelle, une fière chandelle parce que vous m'en prenez... Ce sont des pistes, hein? Ce sont des pistes à utiliser. Oui, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre, je vous le promets, madame. Oui, le travail est à faire. Mais on avait aussi, on a entendu dans l'actualité, il y avait le Nigger Rock du côté de Saint-Armand, les Camerons-de-Leste, au début, oui. Mais ça aussi, il y a peut-être des précisions à apporter sur... Il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais plusieurs restent à faire encore parce que pour cette histoire de Phyllisburg, on ne sait pas qui est qui. C'est-à-dire, je m'explique, on a parlé à un moment donné d'une carrière de potasse. Est-ce que c'était des Noirs qui travaillaient où? Était-il esclave de M. Luke? On sait qu'il y a un Thomas Don, Thomas Don, c'est ça, Thomas Don, qui avait des esclaves là. Mais qui dit que c'était des esclaves? On n'en sait rien. Mais ce qui est encore plus important à savoir, c'est qu'il y a confusion, beaucoup de confusion dans nos dates. C'est-à-dire que les loyalistes qui sont arrivés ici ont brouillé des cartes, pas mal. Ah oui? Oui, ont brouillé des cartes parce qu'ils se sont établis, plusieurs se sont établis dans les cantons de l'Est, comme on le sait, plusieurs aussi sur le bord de la Chine, ici, pas loin de Montréal. Et la confusion dont je parle, c'est qu'avant 1784, au moment où ils arrivent, il y a eu une vague, une vague importante de Jamaïcains parce qu'il y a eu une rébellion à la Jamaïque en ce moment-là à la tête de laquelle était Paul Bogo. Ah oui. Et les Britanniques, en ce moment-là, ont déversé plus de 3 000 Jamaïcains sur... Et évidemment, ils parlaient anglais, les autres. Ah oui. Alors, oh! Ce qui a compliqué notre histoire, finalement, c'est que, à l'aube de la conquête britannique, les Anglais ont dit aux Noirs, de quelle langue on parle, finalement? Les Noirs qui étaient là, sous le régime français. Alors, si vous ne voulez pas crêver de faim, ça presse, appelez l'anglais. Alors, c'est pour ça que souvent, quand les gens me posent la question, toi qui es historien, où sont donc passés les Noirs? Et à cela, ce n'est pas d'aujourd'hui. Sir Wilfrid Laurier, déjà, le premier ministre, comme tout le monde sait, un Canadien français, quand il est arrivé au pouvoir en 1896, il pose une question à l'Assemblée, à la Chambre, en tout cas, au Parlement. À la Chambre. Oui. Et il dit, où sont donc passés nos Nègres? Alors, ça veut dire qu'il y en avait, donc. Et ça, l'explication, moi, je l'ai trouvée, il y a une vingtaine d'années, je l'ai trouvée. C'est que, paradoxalement, ou c'est le paradoxe de l'histoire, comme on peut dire, c'est que, c'est que... Monsieur Vémur, c'est que... Il détruit le matériel de la société. Non, je ne dis pas, c'est le seul à aller, il n'est pas nécessaire. C'est que, paradoxalement, paradoxalement, ces Noirs traversaient pour aller trouver du travail au Vermont. Parce que, au Vermont, l'esclavage était illégal, tout comme il était au Minnesota. Voilà. Alors, c'est un peu, sans l'argument historique qu'on peut apporter aux gens, qu'il y a eu un mouvement migratoire fascinant. Voilà. Bon, écoutez, il faut parler de la Nouvelle-Écosse aussi, on parle de la Nouvelle-France, on parle de la vallée du Saint-Laurent. Un mot sur, je sais que vous tenez à en parler, d'Afrique, ville, et aussi les Noirs, Nouvelle-Écosse. Oui. Et vous connaissez là, vraiment, vraiment bien le sujet. Oui, je suis le bout des doigts. Oui, je suis ventard. Oui. Non, non, ça va, ça va. Que vos auditeurs, vos auditeurs me pardonnent. Oui, c'est parce qu'il y a tel enthousiasme là-dedans que je débatte. Bon, écoutez, brièvement, l'histoire de la Nouvelle-Écosse, c'est quasiment un roman, un roman fascinant. C'est que, je vous ai parlé tout à l'heure des loyalistes qui sont arrivés. Parmi ces loyalistes, il y avait des Noirs qui ont suivi leurs maîtres ou qui ont suivi leurs employeurs. Bon, tout juste est-il que, en arrivant à Nouvelle-Écosse, plusieurs... qui est un autre lieu où les loyalistes arrivent massivement. exactement, exactement. Et alors, on lui a dit, écoutez, si vous voulez retourner sur le sol ancestral, vous pouvez. En Afrique. En Afrique. Alors, c'est ainsi que le Canada a acheté un bout de terre en Afrique de l'Ouest qui s'appelle aujourd'hui Sierra Leone. Ah oui. Et c'était pour retourner donc les Noirs qui étaient ici. Voilà. Et je tiens à souligner ici, avant de continuer dans cette veine, que les Américains n'ont fait que copier ce qu'on a fait. Nous, pour le libéral. C'est ça, exactement. Alors, c'est que les Américains qui étaient des suiveux, non pas nous. Oui, et donc c'est le Canada qui initie ce mouvement, cette idée, cette utopie. Voilà. On va retourner en Afrique et il y aura un pays, un territoire, Sierra Leone. Et il y a eu quand même une vague, d'après ce qu'on a pu trouver, il y a eu au-delà quand même de 600 hommes, femmes et enfants qui ont pu quand même partir. Qui repartent. Qui sont partis. Maintenant, ceux qui sont restés et qui ont fondé Afriqueville. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé une chose extraordinaire. Il y avait des armateurs qui mettaient sur pied une compagnie, bidon finalement, et qui disaient, bon, écoutez, donnez un, comme on peut dire aujourd'hui, un à compte. Puis, à quelques jours du départ, vous viendrez payer et puis vous aurez votre billet de passage. Mais sauf que, une ou deux semaines avant le départ, les compagnies déclaraient faillite. Et gardaient la compte. Et gardaient la compte. Et c'est comme ça qu'Afriqueville est née et qui existe encore aujourd'hui. Parce qu'il ne pouvait pas partir puisqu'il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de passage. Voilà. Et bon, et donc, ça nous fait une population noire en Nouvelle-Écosse. Absolument. De souche. De souche. C'est important de le mentionner. Ce n'est pas une population noire. Non, ce n'est pas la récente. Il fait partie de l'histoire. C'est une population canadienne, néo, je ne sais pas. Voilà. Ce n'est pas une immigration récente. Et voilà. Alors, dans les courriels, on en reçoit, puisqu'il s'agit même de vos livres, on peut parler de Marcel Trudel, il y a M. il y a Madeleine Deriaz qui nous demande, au sujet de l'esclavage, pourriez-vous indiquer quelques références pour approfondir le sujet? Les références. Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit, quelqu'un vous demande? de... Je recommanderais le livre de Daniel Gué. Oui. Histoire des Noirs. Histoire des Noirs qui est publié aux éditions Septentrion. Oui, au Septentrion, mais toujours Septentrion qui revient toujours. Oui, c'est vrai, mais costaud. C'est un livre très bien documenté. Très, très bien documenté. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a toujours le bon vieux Trudel qui est publié et il est à Libre-Expression, je crois. Je pense que je pourrais faire des erreurs. Il faudrait que je vérifie, ils m'ont peut-être vérifié d'ici la fin de l'émission. Et vous-même, vous en auriez vos propres... Je n'ose pas parler de moi-même, mais je peux parler quand même d'un travail que j'ai fait en collaboration avec le ministère de la Culture. il y a quelques années. Ça a été publié en 1996. Le titre, c'est un long, long titre. Ça s'appelle « L'histoire des Noirs, la présence des Noirs dans le Québec, la société... » Voyons, c'est un livre que j'ai écrit puis j'ai oublié le titre. Oui. « Société québécoise d'hier et d'aujourd'hui. » Julie Forgette de Longueuil nous demande si les esclaves étaient affranchis ou non lorsqu'ils vieillissaient, s'ils avaient la chance de vieillir et qu'ils n'étaient plus aptes à travailler. Est-ce qu'ils avaient... Il y avait un principe d'affranchissement automatique. Et est-ce que les Noirs ont combattu pour leur liberté au Canada? Théoriquement, un esclave, à partir de 25 ans, peut demander son affranchissement. C'est très jeune. Donc, les esclaves étaient très actifs très jeunes. Oui, mais sauf que quand on n'a rien pour vivre, on reste chez son maître. Et on essaie autant que possible de négocier peut-être un adoucissement du traitement. Voilà. Le nom de famille, ils portaient le nom de famille de leur maître très souvent. Ils ont le nom parfois assez curieux, mais ils portaient le nom de famille de leur maître. Oui, mais ça aussi, il y avait une restriction parce que c'est pour ça que les historiens ont beaucoup de difficultés à retracer des personnages. parce qu'ils portent un prénom. Alors, essayez de chercher un Jacques. Un Antoine. Sauf si les noms, parfois, ils nous donnent certains indices parce qu'il y avait des drôles de noms. César. Oui, oui, Gaspard. Il y a tout ça. Oui, 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 oui. Maintenant, le métissage, on ne peut pas ne pas aborder cette question avec les Amérindiens. Parce qu'on parle des Noirs. On a parlé dans la présentation de la première partie dans le compte. Il y a beaucoup, beaucoup d'Amérindiens qui ont été esclaves, à 64 %. Il y a eu un métissage Amérindiens avec les Noirs et les Amérindiens. Il y a eu un métissage avec les maîtres. Il y a eu un métissage dans la société en général. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a remarqué dans les recherches qu'il y avait plus de mariages, assez étonnamment, plus de mariages mixtes françaises. À l'époque, on disait françaises. Entre françaises et noires dans la région du Québec. Oui. Étonnamment, et d'ailleurs, Daniel Guy en fait mention beaucoup plus que moi, je l'ai fait. Oui. C'est bon de parler de l'ouvrage de Daniel Guy. Je le répète, c'est un ouvrage qui est costaud, qui est un peu austère mais qui est passionnant, intéressant. C'est vraiment un travail de... Non, je sais que ça lui a pris dix ans pour prendre ça. Oui, oui. Un travail de référence. Et puis, il faut savoir utiliser nos sources. Vous dites qu'on en parle de plus en plus. Quel est l'avenir de notre réflexion? Puis les gens qui nous écoutent doivent penser, puis avec raison, il y a énormément de travail encore à faire. Ah oui. C'est comme si on avait seulement soulevé la... Oui, mais comme je vous disais un peu plus tôt, je trouve qu'on en fait quand même pas mal de progrès depuis une trentaine d'années. Oui. Mais le fait qu'on en parle... Oui, le fait qu'on puisse savoir qu'il n'y a pas que les Français qui sont arrivés ici, qu'il n'y a pas que les Anglais et qu'il y a d'autres groupes qui sont arrivés. Dès le début. Dès le début. C'est quand même quelque chose. Eh bien, mon Dieu, on n'est pas habitués d'être si courtement. Nous sommes un peu compressés. Puis M. Fémi-Vran, vous êtes en pleine forme. Vous êtes loin d'arrêter de faire de la recherche et de parler. On vous remercie beaucoup. Vous êtes rendu au terme du voyage. Merci pour cette collaboration. Je vous en prie. Le plaisir a été pour moi. Et puis, ça va se retrouver encore. On n'a pas épuisé le sujet. Le sujet et bien d'autres aussi que nous avons en commun. Alors, on rappelle... Oui, on rappelle que tout ça, cette présentation spéciale des Remarquables oubliés, c'est dans le cadre d'une série de reportages qui seront diffusés sur la première chaîne. Le reporter Léo Kalinda et le réalisateur Robert Landry ont fait cette série de reportages sur l'esclavage traditionnel et moderne. Mais là, on parle de l'esclavage moderne en Mauritanie, au Togo, au Ghana. Et ces reportages seront... Un de ces reportages va être présenté, entre autres, à Dimanche Magazine, ce dimanche, 27 janvier. Et ça démarre. Et là, vous suivrez, vous informerez pour savoir les heures de diffusion. Je pense qu'il y en a chez des hôtels par la suite et ça revient à Dimanche Magazine. Il ne faut pas manquer ça. Alors, il est temps de vous... Déjà, de vous remercier. Adjointe de réalisation, Eglantine Pendelet, recherchiste et avec nous ce soir, Lise Ménard, technicienne à la prise de son au montage et au mixage, Réjeanne Leblanc. Présentation, recherche, choix musical, réalisation, Rachel Verdon. Bien sûr, elle est là. Rachel Verdon. C'est une remarquable oublier. On a appris dans la recherche que les Verdon, ça date des temps et plus anciens parmi les premières familles. Puis on a même nommé des canons, Rachel. Puis tout ça, on va parler de ça un jour. Bien, c'est ça. Alors, on va vous souhaiter... On va vous dire à la prochaine. On n'est pas en... C'est pas régulier, là, à la prochaine. On se retrouve, en fait, cet été pendant les Jeux olympiques pour une série spéciale. Nous vous présenterons en rafale dix comptes sur des athlètes oubliés, dont Étienne Desmarteaux, Édouard Fabre, Jim Thorpe, Tom Longboat. Et puis on a aussi des remarquables oubliés pour le 400e de Québec. Soyez tranquilles, on est en train de travailler comme des folles et des fous. Bonsoir, merci. Merci d'avoir été là et de vous intéresser à tout ça. Et puis, bien, on se reparle. N'oubliez pas le site Internet, sur le site Internet, vous pouvez écouter, c'est remarquable, vous pouvez écouter le compte. Au revoir, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada